bon matin tout le monde un matin on s'est laissé inspiré par la route encore on a décidé d'arrêter dans la petite municipalité de cap aux oies pour prendre notre petit déjeuner dans le fond on a pris on a quitté dans le fond notre emplacement de boondocking qu'on a découvert hier un petit stationnement d'une petite église dans une municipalité je m'en souviens plus le nom puis on a quand même pris le temps de se réveiller comme il faut avec un bon petit café puis on a repris la route la 362 puis là un moment donné on a vu j'ai vu un petit chemin qui nous enlignait qui nous faisait quitté justement la 362 pour nous enligner vers la municipalité de cap aux oies puis on dirait que c'est des patterns un peu de ce genre là ici dans charlevoix parce que je ne suis pas vraiment habitué d'aller jusque dans les terres qui nous enlignent vers le fleuve parce que la 138 c'est quand même une route principale qui nous enligne d'un point a un point b assez rapidement mais quand qu'on prend le temps de quitter les petites les routes principales comme j'ai fait un matin ben ça nous fait découvrir des beaux petits coins comme là le chemin de la plage à cap aux oies c'est une place relax crément la route est tellement loin on n'entend aucune automobile tout ce qu'on entend c'est les les oiseaux puis bon on est à marée basse on n'entend pas les vagues c'est quand même là on voit que la le fleuve s'est retiré en partie puis on a une belle plage à dalle est allé marcher aller découvrir un peu les alentours moi je suis en train de finir mon petit déjeuner puis je pense que je vais quand même en profiter pour aller la rejoindre aussi on va aller marcher un peu sur la plage puis sur le fond du fleuve qui s'est retiré qui nous permet d'explorer un petit peu plus loin ça c'est ça c'est le fun dans le fond en plus il n'y a pas un chat il n'y a pas un chat en tout cas c'est quand même on a pris une petite marche de deux trois minutes juste pour avoir notre petit coin tranquille mais on est arrivé il y avait peut-être cinq six véhicules mais c'est à peu près on dirait qu'une personne par véhicule parce qu'il n'y a pas grand monde sur la plage puis tout le monde prend son petit trou là tranquille tout le monde se ramasse un peu éparpillé totalement que c'est grand on le voit là c'est une petite baie il n'y a pas tant profonde de même mais dans l'autre sens ça peut-être un kilomètre fait que tu es un kilomètre pour cinq six personnes peut-être dix au max fait que c'est quand même relax puis ça me rappelle quand même un peu la gaspésie sauf que c'est encore moins accessible tu sais ces petits paysages-là que la gaspésie qui est tout le temps la 132 à l'autre tout le temps le fleuve fait que c'est facile c'est le fun c'est vraiment beau nantes que c'est que la 138 il faut il faut travailler un peu pour trouver ces petits coins là mais c'est pas bien compliqué là on fait juste à regarder un moment donné un chemin asphalté qui nous indique une municipalité ben il faut oser aller voir la petite municipalité même si comme ici c'est marqué cul-de-sac mais c'est sûr que c'est un cul-de-sac si le chemin il passe drette c'est direct dans le fleuve fait que rendu au bout de la municipalité ben c'est la plage on en profite il y a tellement pas de monde qu'on peut se permettre de laisser notre stock sur la plage de même puis quand on va revenir on est sûr quand même que ça va être encore là c'est un peu là Adalor qui revient de sa petite de sa petite trotte d'ailleurs je la vois pas c'est tellement petit on va aller voir ça moi aussi ça c'est pas sûr j'aime On est en train de traverser le fjord du Saguenay sur un beau petit traversier qui se rend de Bessane-Catherine-Nata-Dussac. Aujourd'hui, on a décidé de faire bien de la route. On a sauté plusieurs attraits, les petites plages, les petits chemins pour se rendre jusqu'à cette île pour faire réparer notre... on a la ligne à gaz à coul. Quand on est couché, ça sent un petit peu, ce fait que là, Del hier a décidé de checker pour voir si on était capable d'avoir un rendez-vous au garage rapidement. Puis, elle a expliqué vite vite à la réceptionniste notre situation. Puis, je pense qu'elle nous a écouté parce qu'on a rendez-vous demain à 8h30 pour faire faire les travaux sur le véhicule. C'est quand même assez rapide. Ça nous a pris une douzaine, 24 heures, genre, pour être capable d'avoir un rendez-vous au garage. Moins que ça. Moins que 24 heures. On va donner un rendez-vous le lendemain. Ça, c'est le fun. On a au moins 5, 6, 7 heures de char à faire. Puis, on est parti quand même assez tard. On a pris notre décision hier. Mais le temps qu'on fasse nos téléphones, déjeuner, se ramasser. On a quand même chillé un peu à Capo... Capo... Zouais. Ça fait que là, on est parti. Il était quasiment midi, hein? Pas prêt. Ça fait que là, le temps qu'on... Le temps qu'on s'en revient d'abord, puis tout. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas là avant 7, 8, peut-être 9 heures. Puis, à travers ça, il faut se trouver quand même une place pour dormir. Ça fait qu'on va être pas mal rushés. Ça fait que ça va être une journée un peu... De grosses routes, un peu stressante, puis un peu en dormant. Ouais. Alors, dis donc ça de l'heure. C'est l'aventure. Et voilà, c'est l'aventure. C'est rien qui se déroule comme on avait prévu, mais vu qu'on prévoit rien. On ne peut rien se prévoir. Ouais, c'est ça. On ne peut pas s'en vouloir de ça. C'est juste que ça nous sort tout le temps de la zone de confort qu'on s'était tout le temps établi dans nos petites histoires qu'on vit à chaque fois qu'on part en road trip. On se dit, ça va être un peu semblable comme cette fois-là, ou à cette place-là, ou quand on a fait ça... Jamais ça se passe de même. Il y a tout le temps quelque chose qui déroge un peu de notre planning. Ça fait que ça... Moi, ça me cause un peu de stress, mais... On grandit là-dedans. Puis, en même temps, bien, c'est ça. Ça nous fait vivre des aventures. Puis, ça nous fait des affaires à compter sur les internets. Ça fait que... C'est trop bien plaisant. Ça fait que là, je vois qu'on est en train d'accoster. J'ai l'impression, dans cinq minutes, on est sortis du... du traversier. On va monter la côte qui a atteint du sac. Après ça, on va peut-être redescendre à un autre pour se trouver un petit café en quelque part. Je pense qu'on va sortir les internets pour s'en trouver un rapidement. Pas nécessairement chillé pendant des heures dans la ville. Il faut qu'on procède. Il faut qu'on fasse bien de la route. Parce que demain matin, on a rendez-vous au garage à huit heures et demie pour réparer notre ligne à gaz. Puis après ça, bien, sécher point S. C'est comme dans notre coin. Le service est quand même efficace. Ils vont se mettre là-dessus rapidement. Puis après ça, ils ont dit qu'ils nous rappelleraient quand ça serait prêt. Ça fait que nous, ça va peut-être nous permettre de chillé un petit peu dans la ville de Sept-Îles en attendant. On a pas de commission à faire au Canadian Tire, comme d'habitude. C'est comme dans notre deuxième maison, ça. Puis les Tim Hortons, là. On adore ça. Ça fait que... Je vous laisse là-dessus. Puis on va sûrement se reprendre un petit peu plus tard, là. Quand on va se rapprocher de Sept-Îles. Quand on sera presque rendu, je vous prendrai là pour vous faire un petit briefing de notre grosse journée de roulage. À telle heure. Ah, c'est pas ce qu'il commence à... À en rentrer, quand même. On continue à sortir quand même, hein? Hein? C'est pas difficile. Ça va, hein? Ouais, ben, on a roulé pas mal. Puis on s'est un peu fait à voir. On a été avec les applications de... de High Overlander. Puis là, on est arrivé à une place... À... Trop de monde, comme d'habitude, passe dans le fond. Là, tout le monde est au Québec cette année. Puis, euh... Les petits spots qui sont tagués sur High Overlander, ben, tout le monde se garoche là-dessus. Ça fait que là, euh... La populace un peu partout. Puis c'est pas tant évident de se trouver un petit spot tranquille, là. Je pense que c'est quasiment impossible, en tout cas, à date, là. De ce qu'on a vu, c'est tough. Puis là, on a regardé, justement, là, sur Google. Puis, euh... On l'a eu. On s'est trouvé un petit parc municipal, là, euh... Dans une petite municipalité pas trop loin de cette île. Ça fait que là... On en profite. Là, ben, je me vois, là, éclairer à moitié, là. Ça, c'est de la grosse classe. Je pense que de même, ça a plus d'allure. Ouais. Ça fait que là, on s'est trouvé un beau petit parking, euh... Comme, euh... Une heure et demie. Puis, euh... Je commence à être brûlant un peu. Là, je pense que je vais prendre une petite bière. On va aller explorer les alentours, même s'il fait noir. Là, c'est... Là, je pense qu'il faut qu'on traverse la... Puis, à l'autre bord, sur la plage. Fait qu'on va peut-être relaxer en prenant un petit bière. Mais on voit, après ça, il sera pas trop tard qu'on va aller se coucher. Parce que demain, rendez-vous au garage pour changer la ligne à gaz. Puis, on a prévu, tout dépendant... Pfff! Il y a des mouches! Tout dépendant de la température. J'espère qu'on se fera pas avoir. Parce qu'à annoncer de la pluie cette semaine, je sais pas trop quand. Mais j'ai pas regardé la météo pour demain. Fait qu'ici, il fait beau. On a spoté une microbrasserie à Sept-Îles. Tout le temps qu'elle est à Sept-Îles. Je pense qu'on va en profiter pour aller prendre une petite bière relax. Puis aller profiter un peu de... De... Des produits locaux. Ouais. Fait que... Je pense que je commence à être brûlé. J'ai le cerveau qui tourne dans le vide, là. Ouais. Je déparle. Puis là, en plus, je vois des mouches. Je vais faire que je me mette du stuff avant de faire grignoter. Fait que je pense que je vais vous souhaiter bonne nuit. Puis... Moi, je vais aller me prendre une petite bière avant de me coucher. Question de relaxer un peu. Puis on va aller marcher sur la Playa del Sol. Même si le sol est couché. Fait que... On s'en revoit demain. Ciao. Attention. respectively. Sous-titrage FR ?